Musique Minato Namikaze est un ninja des plus phénoménales. Minato était connu à travers le monde pour sa vitesse et son immense puissance. Il a toujours tout fait pour protéger son village et sa famille. Pour ce faire, il savait pertinemment qu'il avait besoin d'un énorme niveau. Il a donc perfectionné sa technique jusqu'à pouvoir battre quasiment n'importe qui avec. Sa vitesse d'exécution et sa faculté de mettre KO en un coup l'ont rendu magistral. Il est même devenu Okage, succédant ainsi au grand Hiruzen Sarutobi. Hiruzen qui avait appris aux côtés d'Hashirama et de Tobirama l'a choisi comme successeur. Minato pouvait compter sur une gigantesque réserve de chakra. Beaucoup l'ignore mais c'est bel et bien Minato qui a créé le fameux Rasengan. L'épisode avec Ashura étant simplement un rajout non canon. Minato est un génie qui s'inspirait de l'orbe des bijoux pour faire sa technique, le Rasengan. Durant sa ville, il s'est confronté à beaucoup d'adversaires. Parfois très faible et parfois très puissant. Des 1 contre 1 et des équipes entières contraintes. Durant ses différents combats, Minato parfois littéralement humilié ses adversaires. Il a toujours montré qu'il était digne d'être le quatrième Okage de Konoha. Un Kage au-dessus des autres. Minato Namikaze. Bonjour à tous, je suis Ryusensei et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour voir ensemble 5 personnages humiliés par Minato mais pas que. Parce qu'on verra également d'autres humiliations d'autres personnages et comment Minato a maîtrisé sa fameuse technique. Celle qui l'a rendu aussi puissant. J'ai enfin pu régler mes différents problèmes de droit d'auteur. C'est donc le retour des vidéos Naruto. Merci à tous pour le soutien, ça fait très plaisir. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sous la vidéo pour le soutien. Si vous aimez Naruto, vous pouvez également vous abonner à la chaîne. La technologie est partout sur Konoha. Les données sont précieuses et la protection est primordiale. Comment les Shinobis peuvent-ils se protéger efficacement ? Une solution, NordVPN. Avec NordVPN, on est en sécurité sur Internet. Ce VPN nous protège. Avec NordVPN, on est protégé même sur des réseaux Wi-Fi publics. Laissez sans risque et vous êtes garantis et satisfaisant remboursés pendant 30 jours. La sécurité est hyper importante sur Internet et NordVPN nous protège. Via le lien dans la description, vous aurez droit à une très grosse réduction. Rien n'est conservé. Avec NordVPN, on peut naviguer en toute sécurité. Les Kage du monde se protègent parce qu'ils ont compris le risque. En plus de ça, on a accès au Netflix du monde entier. La liste d'animés disponibles est désormais gigantesque. Vous pouvez changer d'emplacement virtuel en un seul clic. Il y a plus de 5400 serveurs à travers le monde. NordVPN crypte les données pour nous protéger. Disponible sur Mac, PC, Apple ou Android. L'adresse IP est protégée. Le lien est en description. Minato est le sensei de l'équipe de Kakashi, Obito et Rin. Cette équipe est fantastique de par ses différents membres. Un jour, Minato donne un kunai spécial à Kakashi pour fêter sa promotion. Vient alors une fameuse mission. Empêcher les Shinobi Jiwa d'avancer sur un pont stratégique. L'équipe de Minato doit détruire le pont. L'équipe se fait espionner par Mayru, un Shinobi Jiwa, qui se verra attaquer par Kakashi avec un Shidori. Minato sauve Kakashi Justesse et il comprend comment avoir Mayru. Minato jette alors son sakado au sol. Il n'a même pas le temps d'être au sol que Minato est derrière l'ennemi, Mayru. Le ninja Jiwa se retrouve alors humilié par un Minato déterminé. Kakashi a été blessé par l'ennemi. Minato devait réagir. Le coup de Kunai sera fatal pour Mayru. C'est une défaite totale en un coup. Comment ne pas parler de cette fameuse confrontation ? On se remet dans le contexte du troisième grand conflit Shinobi. Minato se retrouve né à né avec le fils du troisième Rekage et un certain Bi. L'équipe Aebi est excellente de par leur complémentarité. Leurs compétences individuelles et leur travail d'équipe les rendent surpuissants. Mais c'était sans compter Minato qui les affronta seuls à deux contre un. Minato n'est pas encore Okage, mais il n'a pas peur d'eux. La vitesse de A est phénoménale, mais face à celle de Minato, elle ne fait pas le poids. Il a la vitesse et la force, mais Minato a une plus grande vitesse. Un maniement parfait du Kunai et le Rasengan. A finira par comprendre la technique, mais Minato est beaucoup trop rapide. Minato a la téléportation, mais également une énorme vitesse d'exécution. Ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Minato, ce n'est pas juste une grande vitesse. Quoi qu'il arrive, Minato ne peut pas se faire avoir par A. Minato est un bien trop grand combattant. Alors qu'il sera derrière Bi, Bi montra qu'il avait préparé un Kunai au cas où. Cette équipe l'impressionnera. Minato dira qu'il aime le style de Bi. Minato est parti pour deux raisons. Le signal de retrait, mais surtout le fait qu'il a cru en A et Bi. Après le signal de retrait, Alataka et la fameuse action a eu lieu. Par contre, Minato aurait très bien pu terminer le combat. Qu'on soit clair, Minato aurait gagné l'affrontement dans tous les cas. Tu ne manques pas de bravoure. On dirait un vrai ninja qui possède quelque chose de très important. Voici les mots de Minato à Bi. Minato savait que Bi était destiné à faire de grandes choses. Il ne s'est pas trompé parce que bien plus tard, Bi entraîna Naruto, son propre fils. L'histoire est incroyable. Comme Minato et Naruto. Naruto vie. Minato est le quatrième Okage de Konoha. C'est un mari et un jeune père. Kyuubi attaqué Konoha et il cause de gros dommages. D'énormes dommages. Kyuubi est incontrôlable. Il n'y a pas Shirama pour le gérer avec le Mokuton. Ce Kyuubi là est un Kyuubi puissance max car pas divisé en deux. Minato se retrouve alors sur le monument des Okage et il fit face à l'orbe de Kyuubi. Le monument si emblématique semble perdu. La puissance de l'orbe est phénoménale. C'est alors que Minato utilisait une barrière spatio-temporelle. La technique fonctionne, l'orbe est téléportée. Le quatrième Okage est parvenu à protéger le monument qui représente les quatre grands chefs. Même si Kyuubi n'est pas lui-même, le démon se retrouve humilié. Un Shinobi qui n'a pas le Mokuton pour le gérer parvient à téléporter son attaque. Incroyable. On en vient au fameux Minato contre l'homme masqué. Cette action représente parfaitement Minato en tant que combattant. L'homme masqué tente de l'envoyer dans sa dimension mais Minato se téléporte. Il était censé être perdu mais sa lucidité est colossale. Minato se demande si ce n'est pas Madara mais malgré le fait qu'il le pense, Minato n'est pas effrayé. Alors que des années après les Kage du Monde étaient apeurés à l'aider de l'affronter, ce n'est pas le cas de Minato. Madara pas Madara, Minato a une tâche à accomplir. Minato comprend très rapidement qu'il utilise une technique spatio-temporelle. Une fois qu'il a compris ça, Minato sait comment je dirais à la perfection. C'est du vrai 1 contre 1. Konoha a besoin de la victoire du Kage, son Okage, Minato. Il lance alors un kunai qui traverse l'homme masqué. L'homme masqué pense avoir gagné sur un seul coup mais l'inverse se produit. Minato l'attaque ultra rapidement pendant que l'homme masqué est tangible. L'action est parfaite de A à Z. Les deux pouvaient gagner mais c'est Minato qui a gagné. Le Rasengan fera tellement mal que l'homme masqué fuira. Il a compris qu'il ne pourrait rien faire contre Minato. Magnifique. Avant de voir comment il a maîtrisé sa technique, voyons deux humiliations d'ennemis de Konoha. Aho est un très grand shinobi du village de Kiri. Aho est un shinobi qui a survécu différents conflits alors qu'il était toujours au front. Il a été dit qu'il avait souvent combattu les différents villages ninja durant sa vie. Il parviendra à vaincre un yoga avant de prendre son Byakugan. C'est un événement d'une extrême rareté. Le Byakugan a carrément débarqué au village de Kiri, un autre village. Un jour il se retrouva avec ses hommes au même endroit qu'un certain Shisui. Aho dira qu'il n'oubliera jamais l'aura que dégagé Shisui. Il décida purement et simplement de fuir. Il a refusé l'affrontement. Rendez-vous compte de la chose. Shisui a fait fuir un shinobi aussi expérimenté qu'Aho. Malgré le fait qu'il était accompagné, Aho refusa catégoriquement de combattre. C'est ce que j'appelle une humiliation par la simple présence. Shisui n'a même pas dévoilé ses capacités que l'ennemi a fui. Incroyable. Et enfin on termine pour les humiliations avec Sasuke contre Danzo. On se remet dans le contexte, conseil des Kage. Sasuke a débarqué calmement devant tous les Kage. Les Kage sont les shinobi les plus puissants au monde mais ils s'en fout totalement. Sasuke est là, il veut punir Danzo. Après des actions toutes plus folles les unes que les autres, Sasuke finira dehors avec Danzo. Nous avons là le jeune Sasuke Uchiwa plein de haine contre l'expérimenté Danzo. Pour éviter de perdre la vie, Danzo a l'hizanagi. En plus de ça, il a beaucoup de Sharingan. Le combat semble compliqué mais la leçon est donnée par Sasuke. Danzo est sous le choc. Il perd ses Sharingan les uns après les autres. Flèche ou encore écrasement de corps, Sasuke est sans pitié. A la fin du combat, Danzo se voit dans l'obligation de se sacrifier. Il utilisa ses dernières forces pour ôter la vie de Tobi et de Sasuke. Il détruira même le duchisui pour éviter qu'il ne soit utilisé. Avant de rendre l'âme, il repensera Hiruzen Saru Tobi, son grand ami. Extrême dans ses méthodes, Danzo est un homme qui pouvait tout faire pour son village. Konoha. Maintenant, voyons tout ce qui entoure la fameuse technique de Minato, le Iraishin. Tout d'abord, il faut énumérer les personnes qui maîtrisent la technique. Il y a Tobirama Senju l'inventeur. Minato qui l'a surpassé par rapport à la technique d'après Tobirama en personne. Genma, Iwashi et enfin Raido qui la maîtrisent également. Minato a pris la technique à Genma, Raido et Iwashi qui s'occupaient de sa garde. Ils doivent se mettre à trop pour l'utiliser alors que Minato est seul. Et il l'utilise à la perfection. Ce Jutsu est un Jutsu d'espace-temps tout comme le Kamui d'Obito. Les différentes techniques d'invocation d'animaux ou d'outils sont également des techniques d'espace-temps. La différence est que le Iraishin est une technique suprême de combattants. C'est cette technique qui a rendu Minato si puissant et dangereux. La technique est affiliée au Fuinjutsu parce qu'il faut placer des sauts. Minato est un expert en Fuinjutsu, donc il a su comment combiner cet art avec la technique. La première option quant à la maîtrise de la technique par Minato serait un rouleau interdit. Au tout début de l'oeuvre, Naruto a pris le Kagebunshin via un rouleau interdit. Minato a très bien pu faire pareil que son fils. Il a appris la technique à ses gardes quand il est devenu Okage. En tant que tel, il avait une liberté totale quant à l'enseignement de la technique. Je pense que le parallèle peut être réel. Le Kagebunshin représente Naruto et le Iraishin représente Minato. Les deux ont appris la technique qui les représente de la même façon. La seconde option serait l'enseignement d'Iruzen. Il connaît toutes les techniques de Konoha. Il était surnommé le professeur. Ibiki a carrément dit qu'Iruzen ne pouvait maîtriser toutes les techniques du monde. Absolument toutes. Son potentiel était énorme. Iruzen est un monstre. Iruzen connaît donc la technique Iraishin de Tobirama, son maître. Iruzen ayant été entraîné par Hashirama et Tobirama. Avant qu'Iruzen ne l'entraîne, il fallait que Minato s'intéresse à la technique. Je pense donc que Minato a eu des échos par rapport au Jutsu, le Iraishin. Minato a toujours été affilié à la vitesse. Il a dû vouloir maîtriser une technique qui offre une vitesse bien plus grande. Une vitesse phénoménale. Il voulait devenir Okage et pour devenir Okage, il faut être surpuissant. C'est ce qu'on appelle une condition sine qua non. Tobirama était connu comme étant l'homme le plus rapide au monde. Tobirama a battu Izuna qui était réputé pour être aussi puissant que Madara. Minato a dû étudier les cas des Kage et il a dû tomber sur la technique, le Iraishin. Hashirama avait le Mokuton, Tobirama la téléportation et Iruzen tous les Jutsus. Minato n'a pas le Kage Genkai d'Hashirama. Minato ne peut pas recevoir l'enseignement d'Hashirama et de Tobirama. Pour finir, Minato voulait un gros Jutsu et pas plusieurs. Il a donc jeté son dévolu sur l'Iraishin. Il a dû vouloir atteindre l'immense puissance de Tobirama Senju. Qui de mieux qu'Iruzen pour l'enseignement de l'Iraishin ? Minato a toujours prouvé qu'il était un génie. Comme dit plus tôt, il a inventé le Rasengan. C'est lui qui a appris le Rasengan à Jiraiya son maître. Connaissez-vous beaucoup de monde capable de faire ça ? Il a fait évoluer la technique de Tobirama. Il a carrément un niveau 2 de l'Iraishin. Minato est une légende du monde qui n'a pas hésité à se sacrifier pour son fils. Son fils qui sera plus tard un sauveur. Le sauveur de Konoha et du monde. Allez, Djané, tu n'auras pas regardé MF2 pour rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada